Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit tutoriel très rapide sur un inverseur de source. Précédemment je vous ai fait quelques vidéos sur les différentes façons de câbler un arrêt d'urgence en mode MX, MN, MNX. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous conseille d'aller voir la playlist qui se nomme sécurité électrique. Sinon je vous mettrai les liens dans la description. Aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre un inverseur de source manuel dans votre tableau électrique. Tout d'abord, dans quel cas peut-on utiliser un inverseur de source manuel et pourquoi l'utiliser ? Si vous avez un groupe électrogène chez vous, il est fort intéressant d'avoir ce genre d'appareillage pour éviter de débrancher votre installation. Pourquoi ? En cas de coupure d'électricité par exemple, il suffit de tourner la manette pour basculer soit côté fournisseur d'énergie, soit sur le groupe électrogène. Il est aussi intéressant d'avoir un inverseur de source si vous avez des panneaux solaires qui n'injectent pas l'électricité vers votre fournisseur d'énergie. Petite parenthèse, dans le cas où vous revendriez l'électricité à votre fournisseur d'énergie, il faut faire très attention au niveau de la réglementation sur les normes électriques. Avant de faire votre installation, je vous conseille fortement de vous renseigner, surtout au niveau de la norme. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous aider à ce sujet car je n'ai pas fait encore ma formation dans ce domaine. Vous pouvez aussi installer un inverseur de source par exemple sur une partie de votre installation et vous avez cette liberté d'alimenter votre circuit soit à partir de votre panneau solaire, soit directement sur le réseau électrique. Pour ce tutoriel, je vais vous montrer deux modes de câblage. Avant de faire votre installation, il est très important de bien choisir votre interrupteur inverseur de source. Je précise bien interrupteur. Pour le choix de votre inverseur de source, il faut d'abord définir où vous voulez l'installer. Dans le cas où vous voudriez installer l'inverseur de source pour alimenter toute votre installation électrique, il faut faire très attention au choix du calibre de votre inverseur de source. Je m'explique. Ici par exemple, j'ai un inverseur de source manuel qui a un calibre de 40 ampères. Cela signifie que mon inverseur peut supporter une intensité de 40 ampères maximale. Si je veux installer cet inverseur de source en tête de mon tableau électrique pour couper toute mon installation, cela peut provoquer un gros problème sur mon installation dans le cas où j'aurai un disjoncteur abonné de 60 ampères. Pourquoi ? Comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos sur l'interrupteur différentiel, cet inverseur de source peut supporter une intensité maximale de 40 ampères. Imaginons que j'ai une coupure d'électricité et j'ai mis en place cet inverseur de source en tête de mon installation. J'ai mon arrivé fournisseur d'électricité qui est protégé par mon disjoncteur abonné 60 ampères sur la position 1 de mon inverseur de source. Et sur la position 2, j'ai mon arrivé groupe électrogène qui a une puissance de 2800 watts, soit une intensité de 13 ampères environ. Dans cette configuration-là, mon groupe électrogène ne va jamais supporter toute mon installation si je mets tous mes équipements en fonctionnement. Cela, c'est juste une parenthèse. Maintenant, en mode groupe électrogène, je fais fonctionner le strict minimum chez moi. Les éclairages, par exemple, une installation qui fait moins de 13 ampères pour que le groupe électrogène supporte mon installation. Jusque-là, tout va bien. Mon installation va fonctionner à merveille. Suivez bien l'explication car c'est très important. Maintenant, il y a le courant qui revient chez moi. J'arrête mon groupe électrogène. Je mets le commutateur de mon inverseur de source sur la position 1 qui est mon arrivé fournisseur d'électricité. Je lève mes disjoncteurs pour avoir du courant partout sur mes équipements. A présent, je fais fonctionner tous mes équipements. Imaginons maintenant que tous mes équipements en fonctionnement consomment 57 ampères. Mon inverseur de source va continuer à fonctionner. Par contre, il va chauffer, voire brûler dans les pires des cas. Pourquoi ? Comme j'ai insisté précisément, c'est un interrupteur. Donc, il va laisser passer le courant peu importe l'intensité. Il a pour rôle de faire passer le courant soit côté fournisseur d'électricité, soit côté groupe électrogène. Ou couper toute l'installation en mettant la manette sur zéro. Il n'est pas là pour protéger mon installation. Pour en déduire, si je décide de mettre mon inverseur de source en tête de mon installation, le choix du calibre de l'inverseur dépend de l'intensité de mon disjoncteur abonné et de mon groupe électrogène. Dans cette configuration, il me faut choisir un inverseur de source de 63 ampères. Si mon disjoncteur abonné est calibré à 40 ampères ou 30 ampères par exemple, j'aurais pu mettre cet inverseur de source en tête de mon installation. Maintenant que vous avez compris le principe, je vais vous montrer comment on câble un inverseur de source en tête de votre installation. Avant de faire toute intervention, il y a deux manipulations importantes à faire. Je prends mon multimètre. Je vérifie s'il fonctionne bien. Je constate que j'ai bien du 238 volts. Je baisse mon disjoncteur différentiel général abonné. Je vérifie l'absence de tension avec mon multimètre. Je constate que je n'ai pas de tension. Maintenant, je peux travailler en toute sécurité. Ici, j'ai mes deux fils qui viennent de mon disjoncteur général abonné, c'est-à-dire mon fil phase et mon fil neutre. Je vais les débrancher et mettre sur le 1 et le 3 de la position 1 de mon inverseur de source. Comme vous le constatez, mon inverseur de source est un inverseur de source pour un réseau triphasé. Vu que je suis en monophasé, cela implique que le dernier pôle de chaque position va être libre. Maintenant, le câble d'alimentation qui vient de mon groupe électrogène, par exemple, je vais les brancher sur le 1 et le 3 de la position 2 de mon inverseur de source. A la sortie de mon inverseur de source, c'est-à-dire à la sortie de la position 1 et la position 2, j'amène les fils phase et neutre directement sur les connecteurs qui sont ici, qui me servent à alimenter mes interrupteurs différentiels. Comme vous le constatez, le fil phase est neutre à la sortie de la position 1. J'ai amené sur mes connecteurs et j'ai fait la même chose pour les fils de la position 2. Certaines marques d'inverseur de source, par exemple en monophasé, ont juste une sortie phase et neutre. Dans ce cas de figure, vous amenez le fil phase sur le répartiteur, ainsi le neutre. Je viens de finir le câblage, je vais faire le test. Mon inverseur de source en position 0 qui est au milieu. Je lève mon disjoncteur abonné. Quand je bascule le commutateur sur la position 1, je vais alimenter mon installation à partir de mon fournisseur d'énergie. Je lève mes deux interrupteurs différentiels et mes disjoncteurs divisionnaires. Vous constatez que mon installation fonctionne. Imaginons que je n'ai plus de courant qui vient de mon fournisseur d'électricité. Je fais fonctionner mon groupe électrogène. J'attends une minute pour que le courant se stabilise. Maintenant, je bascule mon commutateur côté groupe électrogène. Vous constatez que mon installation fonctionne parfaitement. Maintenant, dans le cas où je voudrais juste secourir une partie de mon installation, c'est-à-dire, en cas de coupure de courant, je veux que mon groupe électrogène ne fasse fonctionner qu'une partie de mes éclairages et une partie de mes prises de courant. Cette fois-ci, pour faire le choix de mon inverseur de source, je vais me dépendre du calibre total de mes disjoncteurs. Sur mon tableau électrique qui est ici, par exemple, je veux secourir les prises qui sont sur ce disjoncteur 16A, mes éclairages qui sont sur ce disjoncteur 10A, et enfin, sur cet autre disjoncteur 10A. Si j'additionne les calibres des 3 disjoncteurs, cela me fait une intensité totale de 36A. Donc, mon inverseur de source de 40A, qui est ici, est parfaitement adéquat à mon installation. Pourquoi ? L'intensité totale de mes 3 disjoncteurs ne va jamais dépasser l'intensité de 36A. Ce qui signifie que mon inverseur de source de 40A supporte parfaitement l'intensité totale de mes circuits secourus, qui est de 36A. Pour le câblage, en amont de mon interrupteur différentiel, qui est ici, et qui alimente mes 3 disjoncteurs divisionnaires, j'ai placé mon inverseur de source. Sur la position 1 de mon inverseur de source, je vais alimenter à partir de mes connecteurs, qui sont alimentés directement à partir de mon disjoncteur abonné, c'est-à-dire mes connecteurs qui sont ici. Côté position 2 de mon inverseur, j'ai amené le câble qui vient de mon groupe électrogène ou panneau solaire. A la sortie de mon inverseur de source, j'alimente directement mon interrupteur différentiel. A la sortie de mon inverseur de source, comme vous le voyez, j'ai fait un pont entre phase et phase, entre neutre et neutre. Bien sûr, il faut bien respecter la section des fils. Ce n'est pas mon cas qui est ici. Mes deux fils qui sont ici, je vais alimenter mon interrupteur différentiel. Bien sûr, mon interrupteur différentiel alimente mes disjoncteurs divisionnaires. A présent, je vais faire le test. Imaginons que je perds l'alimentation principale de mon installation. Toute cette partie-là ne va plus avoir du courant. Je mets mon groupe électrogène en fonctionnement. J'attends une minute pour que le courant se stabilise. Maintenant, je bascule mon commutateur vers la position 2 de mon inverseur. Vous constatez qu'une partie de mon installation, qui est ici, a été secourue par mon groupe électrogène. Si je fais le test pour vérifier les tensions sous mes disjoncteurs, 239 volts, 239 volts, 239 volts. Plus tard, je vous ferai une vidéo sur une autre méthode d'inverseur de source. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada